Ici, nous sommes dans un lieu, c'est toute l'histoire du village, c'est mille ans d'histoire ici. Vous avez derrière moi la charretterie, elle est du fin 18e siècle, c'est du Petit Patrimoine Agricole. La première chose, c'était la protection des, on a toujours dit ça dès le départ, la protection des personnes et des biens. Ça va être fait, puisque dans ce cas-là, on va quand même être un peu mieux protégés des inondations. Il y en aura, mais elles seront moins longues. C'est-à-dire qu'on doit réduire en principe cinq à six fois la durée des inondations. Nous, la dernière en date, c'est 99, c'était toute la vallée. Et je peux vous dire que les gens ont été marqués par ça, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux pour la plupart. Deuxièmement, c'est nous très attacher, nous, à la biodiversité, pour le projet d'assainissement. Parce qu'en fait, Longueuil est surtout touché par le projet d'assainissement collectif. Et c'est l'ensemble du village qui va être assaini, je ne sais pas si c'est le mot exact, va être assaini. Et là, pour nous, c'est un plus, parce qu'il faut voir ce qu'on rejette à la rivière aujourd'hui. Troisième volet, c'est l'attractivité de notre territoire. Et tout ça, ça correspond aux objectifs du Conservatoire du littoral. C'est-à-dire que notre projet, nous, était cohérent avec le projet du Conservatoire. Il s'est installé une relation de confiance entre nous qui a permis de développer le projet, d'y aller tranquillement, mais sûrement. C'est un immense chantier. Pour nous, c'est le chantier, c'est le plus grand chantier de tous les temps à Longueuil. On avait anticipé, nous, avec la Comcom, avec M. Mérienne et avec la Comcom, tout ce secteur-là qui est derrière nous. Et tout est déjà, tous les réseaux sont installés parce qu'on n'allait pas redémonter. Il y a beaucoup de pavage, il y a beaucoup de... Et comme l'endroit est classé, il y a un périmètre classé, on n'allait pas redémonter, refaire tout ce qui a été installé en 2020. Donc, on a anticipé. La peupleraie que vous avez à côté, il y a 5 hectares de peupleraie. Nous, on a fait en sorte, on a redéfini le périmètre en 2014, quand on est arrivé, pour redéfinir le périmètre d'intervention du conservatoire du littoral. Et on a intégré cette peupleraie dedans, si on voulait à tout prix, soucieux de la nature, on voulait à tout prix que cette peupleraie, cet espace, ne devienne pas un lieu où on pourrait faire n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que le conservatoire du littoral achète cette parcelle. Pour renaturer, donc là, il y a beaucoup d'arbres, d'essences invasives, il y a des peupliers qui sont fichus. Enfin, il y a une remise en état, une renaturation de l'ensemble. Ça devrait bien se passer. Ensuite, il faudra certainement revenir à l'état d'origine, c'est-à-dire la reconnexion de la sane à la mer totale. Comme c'était au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y avait même un port de pêche à Longueuil. Il n'y avait pas de port à Kéberville, le port était à Longueuil, rue de la pêcherie. Donc tout un symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada